Florian Zorès, cariogue à Strasbourg. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Bibliose avec mes co-modérateurs et les présentateurs et représentatrices d'aujourd'hui. Et donc, pour ne pas perdre de temps, j'ai le plaisir d'accueillir mon ami Pierre Troifontaine de Liège qui va nous parler de scintigraphie dans la Bibliose. Je te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci Florian pour cette introduction. Je suis très heureux d'aborder avec vous cette publication du Journal of Nuclear Medicine publié en juin 2022 par une équipe autrichienne dont l'objectif était de voir la prévalence de l'amylose cardiaque chez des patients référés pour une scintigraphie osseuse, corps entier. Donc, voilà le design de l'étude. C'est une étude rétrospective monocentrique réalisée au Grand Hôpital de Vienne entre 2010 et 2020 où ils ont repris toutes les scintigraphies réalisées durant cette période, scintigraphies osseuses donc, qui ont été toutes revues par deux nucléaristes chevronnés qui ont revu les images, mais en étant coupés de toute information sur l'histoire clinique des patients. L'évaluation était basée sur le score de Perugini en se basant donc sur la captation au niveau du cœur, en considérant grade 0 s'il n'y avait pas de captation et puis une gradation de 1 à 3 selon le score de Perugini, selon l'importance de la fixation. On considérait qu'une fixation et qu'un grade 1 était considéré comme une fixation de faible intensité, un grade 2 à 3 était considéré comme une amylose cardiaque. Les critères d'évaluation sur le devenir de ces patients étaient la mortalité et toute cause, la mortalité cardiovasculaire et les hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Donc, au total, dans cette période de 10 ans, ils ont eu 17 387 scintigraphies osseuses qui ont été réalisées dans leur hôpital. Toutefois, dans ce groupe, il y avait une centaine de scintigraphies au MDB qui ont été supprimées, vu la faible sensibilité du MDB pour l'amylose cardiaque. Au total, il leur restait donc 17 278 scintigraphies, 37 ont été supprimées pour qualité d'image et au total, on a 17 241 scintigraphies pour au total 11 500 patients. Il est important de savoir que plusieurs patients ont eu des répétitions de leur scintigraphie au cours de leur follow-up. Le follow-up était dans moyenne 6 ans avec un intervalle entre 2,8 ans et 8,9 ans. La moyenne d'âge était d'une soixantaine d'années avec 37 % d'hommes et une population importante vu que ce sont toutes les scintigraphies faites dans leur hôpital de patients présentant une pathologie néoplasique. Dans les éléments importants à noter pour les patients référés au niveau des scintigraphies, on note que la proportion de patients référés pour, entre autres, une suspicion d'amylose cardiaque est au total de 9,4 %. Mais chose intéressante, c'est d'observer cette évolution qui montre l'engouement et la sensibilisation au dépistage de l'amylose cardiaque vu qu'on passe de 0,5 % de patients référés pour une recherche d'amylose cardiaque entre 2010 et 2014 à près de 28,8 % de patients référés pour recherche d'une amylose cardiaque. À côté de ça, bien sûr, on a toutes les pathologies néoplasiques représentées et également des scintilles pour raisons orthopédiques et également pour des problèmes rhumatologiques. Il y a également une fine proportion autre, mais là, je n'ai pas le détail. Concernant les résultats sur cette cohorte importante de plus de 11 000 patients et donc de 17 000 scintigraphies, on retrouve une prévalence de fixation positive compatible avec une amylose cardiaque dans 3,3 %, avec une fixation légère dans 1,8 % et importante, donc 2 et 3, dans 1,5 %. Bien sûr, la prévalence augmente nettement dans le groupe de patients référés pour une recherche d'amylose cardiaque, vu qu'on passe de 18,2 % dans le groupe préféré pour recherche d'amylose cardiaque à 1,7 % dans le reste de la population envoyée pour faire une scintigraphie. Chose intéressante qu'ils ont observée sur un petit groupe de patients, c'est donc que des patients qui étaient classés lors de leur première scintigraphie en grade 1 ont évolué pour certains vers un grade 2 à 3 et donc confirmant une amylose cardiaque selon leurs critères. Donc, ils insistaient sur ce point-là. L'autre élément important, c'est que dans le groupe des patients en grade 1, on retrouve lors des biopsies plus de signes d'une amylose à elles. Ça, c'est un élément aussi qu'ils relevaient dans leur analyse. Après, quand on regarde sur l'évolution du temps dans les groupes de population, aussi bien pour les patients référés pour recherche cardiaque ou les patients non cardiaques, on voit que la prévalence augmente, bien sûr, avec l'âge et on observe donc cette augmentation de la prévalence. nettement plus nette, bien sûr, dans le groupe de patients référés sur le plan cardiologique, mais avec quand même une prévalence non négligeable dans le groupe non cardiaque et cette prévalence qui augmente également avec l'âge. Dans les éléments et facteurs prédictifs d'une scintigraphie positive sur le plan cardiologique, on note que bien sûr l'âge va intervenir, mais également le sexe avec une prépondérance chez les hommes, que bien sûr, si les patients sont référés pour une cause ou une recherche cardiologique, on a plus de chances d'avoir une scintive positive. La présence d'une fibrillation auriculaire également est observée comme un élément prédictif, de même que là, une histoire d'insuffisance cardiaque ou de canal cartien que vous avez ici repris en bas. Concernant maintenant les résultats sur les critères d'évaluation, mortalité donc globale, mortalité cardiovasculaire et hospitalisation, on a donc une mortalité globale de 29,4 % en rappelant qu'il y a une proportion importante de patients cancéreux, une mortalité cardiovasculaire de 2,6 % et un taux d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque de l'ordre de 1,5 %. Les choses importantes, c'est que c'est ici sur le tableau à droite, en fonction de la captation et donc du fait que la scintigraphie était positive selon le score de Perugini, on voit qu'il y a une corrélation avec un mauvais pronostic. Dès le moment où le patient a une fixation d'un grade 2 à 3, c'est assez net, mais il retrouve également pour les patients avec un grade 1 de fixation un facteur prédictif négatif à ce niveau-là. Alors chose importante, étant donné que c'était des patients au départ avec une proportion importante de patients cancéreux, quand ils font une analyse en retirant les patients cancéreux, le fait d'avoir une fixation de grade 1 selon le score de Perugini, c'est ici en bas, est associé quand même à un mauvais pronostic, aussi bien sur la mortalité que sur les risques d'hospitalisation. À côté de ça, dans les choses intéressantes démontrées aussi dans cette étude, c'est que pour les patients référés pour une scintigraphie, on observait donc que pour les patients référés pour une scintigraphie qui n'avaient peu une indication cardiaque, on avait une prévalence qui était de l'ordre 1 sur 50 patients qui étaient positifs. Quand ce sont des patients référés pour une suspicion d'amidose cardiaque, on passait à une prévalence de quasiment 1 sur 5, donc 10 fois plus, c'est un élément qu'ils notaient dans leur publication. En analyse multivariée et univariée, les éléments prédictifs de la mortalité cardiovasculaire sont l'âge, avec l'augmentation de l'âge, on observait donc cette augmentation de la mortalité cardiovasculaire, également le sexe, la présence d'une histoire de fibrillation auriculaire, d'insuffisance cardiaque, de maladies coronariennes bien sûr, et la positivité qu'on a déjà évoquée de la scintigraphie et donc du score de Perugini. Chose intéressante, sachant que ces patients diagnostiquent la suspicion d'amidose cardiaque qui étaient basées sur le score de Perugini 2 à 3 pour considérer qu'il y avait une amidose, quand ils comparent leur mortalité observée dans leur cohorte de patients avec la mortalité de l'étude ATRAC dans le groupe placebo qui est ici en noir, on voit que dans le groupe où l'amidose cardiaque est confirmée par le score de Perugini, la mortalité à 2 ans est à peu près comparable à celle observée dans le groupe placebo d'ATRAC, et donc ça c'était un élément qu'ils avaient observé et qu'ils soulignaient. Alors après, dans les éléments intéressants observés dans leur publication, c'est que le dépistage actif de l'amidose cardiaque a entraîné chez eux, pour des patients où il y avait donc des éléments compatibles avec une histoire d'hypertrophie ventriculaire gauche, d'une histoire de sténose arctique ou d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, ils dévoyaient donc une prévalence d'amidose cardiaque supérieure ou égale à 10%, et que bien sûr, avec le vieillissement de la population, on observait aussi une augmentation de la prévalence de l'amidose cardiaque, mais dans la littérature, on rapporte entre 1 et 5% d'amidose cardiaque dans une population âgée globale, et dans cette étude, ils arrivent à une prévalence qui est supérieure et plutôt de l'ordre de 6%. Dans les autres éléments, j'ai dit qu'un certain nombre de patients, environ 2700, ont eu des scintigraphies répétées, mais ils ont observé dans un petit groupe de patients des fixations plus marquées, donc des patients qui, du grade 1, passaient au grade 2 à 3, et donc cet élément, ils considéraient que c'est un élément important pour considérer que les patients qui avaient un grade 1 au score de Perugini étaient des patients qu'on devait surveiller de façon plus étroite, parce qu'on avait peut-être des chances de pouvoir identifier de façon plus précoce des patients qui allaient présenter une amidose cardiaque avérée, et donc pour leur offrir éventuellement un accès plus facile sur le plan thérapeutique. Ils évoquent aussi, ils rapportent donc que dans leur groupe de patients avec une fixation de grade 1, dans 25% des cas, les biopsies ont montré une amidose cardiaque ATTR. Enfin, un autre élément relevé dans leur publication, sachant que tous les patients n'ont pas bénéficié durant la période de suivi d'un SPECT-CT, mais ils montraient la valeur ajoutée, surtout dans une population avec des histoires néoplasiques, de la qualité du SPECT-CT pour dépister, comme dans le cas illustré ici, un patient qui a bien une amidose cardiaque, où sur la vue planaire, on n'a pas une nette fixation visible, alors que quand on prend les analyses avec le SPECT-CT, les lésions néoplasiques qui étaient observées au niveau du thorax permettent quand même ici avec le SPECT-CT de dégager la fixation au niveau cardiaque. De même, dans cet autre cas de figure, chez un patient avec de nombreuses métastases et lésions osseuses, c'est le SPECT-CT qui permettait de démasquer l'amidose cardiaque alors que les données au départ n'étaient pas probantes. Ils mettaient dans leur limitation que malheureusement tous leurs patients n'ont pas pu bénéficier de SPECT-CT, mais que c'est un élément à prendre en compte. Et donc pour conclure ici sur cette présentation, sur cette publication de la prévalence de l'amidose cardiaque dans une population adressée pour des scintigraphies osseuses corps entiers au DPD, on notait donc une prévalence globale de 3,3% avec des patients où dès le moment où on avait un score de perugénie de 2 à 3, il y avait un caractère péjoratif sur le plan chronostique, mais il prenait également en compte qu'un grade 1 chez des patients qui n'étaient pas cancéreux était également associé à un score plus péjoratif qui pouvait éventuellement s'expliquer par un suivi plus long, mais également sur le fait qu'on était peut-être à une phase précoce de fixation. Et donc ils insistaient sur l'importance de suivre ces patients sur le long cours. Voilà, je vous remercie, j'espère avoir respecté le timing et je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions. D'accord, c'est clair, donc pour ta présentation, je suis docteur Benoît Lecneux. Tu as bien monté, en fait, qu'il y avait un engouement majeur maintenant pour les scintigraphies et les scintigraphies, on le voit bien pour les solutions chronologiques. Il y a quelque chose qui est important, moi ça me fait toujours penser à l'état de vie 1, au statut de récachat et de la difficulté de classification de certains patients, et notamment qu'on est en train de prendre la fondation, on est en train de prendre une preuve biopsy, donc du coup pour ne pas mettre en place ces traitements, on ne peut pas faire autrement. Et notamment chez les gens âgés, on sait que les biopsies extra-cardiaques fonctionnent assez mal, il y a une très sensibilité. Donc là, tu montrais qu'elle a caractérisé, est-ce qu'il faudrait des délais ? Est-ce qu'il faudrait des recommandants conclu pour dire, ben voilà, est-ce que 3 sont 2, 3 ? Chez certains patients, ça éviterait d'aller du caractéristique cardiaque qui est potentiellement dangereux, c'est à vous. Malheureusement, j'ai du larsen, donc il faudrait me répéter la fin de la question, parce que j'ai perdu le... Ça, c'est de savoir, est-ce qu'on a limité d'une ennemi à partir de la symptomatrice de contrôle pour passer de 1 à 2, 3 finalement ? Parfait. Donc oui, concernant, j'ai été revoir dans la publication ce qu'ils évoquaient, donc ils ne précisaient pas le timing, mais dans certains cas, c'était de l'ordre de 1 an à 1 an et demi, voire 2 ans. Maintenant, je me rappelle avoir déjà discuté de ça avec Thibault dans certains cas où on se posait la question quand fallait-il éventuellement refaire une scintigraphie. Et donc, éventuellement, voilà, dans certains cas, je serais aussi plutôt tenté de dire 1 an à 1 an et demi. Et donc, dans la publication, c'était ce qu'ils reprenaient avec, dans certains cas, 1 an et demi, voire 3 ans de recul pour certains entre les deux scintigraphies. Voilà, j'espère avoir répondu à la question vu qu'avec le Larsen, c'est difficile. Tout à fait. On a une dernière question, en fait. Finalement, je suis des patients qui sont en Pélu-Génier 1, donc on l'a vu, qui ont quand même un facteur pronostic péjoratif en effet par rapport au zéro. Mais dans le contexte de concert, on parlait de concert dans la scintigraphie, « Est-ce que j'ai ces patients pour un cancer évolutif ? » Et c'est une question du chat. Qu'est-ce qu'on fait de la ministre, finalement ? Est-ce qu'on ne peut pas attendre, entre guillemets, de voir le pronostic du cancer ? Est-ce que ça nécessite de se précipiter ? C'est une question du chat. C'est pas de voir. Oui. Donc, concernant justement cette question-là, nous, c'est pour ça qu'on fait des réunions pluridisciplinaires avec aussi bien des… On essaye d'avoir autour de la table les hématologues, certains oncologues, et on a cette discussion pour voir justement, comme tu dis, si le pronostic de la néoplasie est malheureusement sombre, on va se lancer dans un traitement dans l'amylose cardiaque. Voilà. Mais ça, je pense que c'est une question qui méritera peut-être aussi une bibliose, parce que je n'ai pas la réponse. Mais nous, en tout cas, il y a une discussion pluridisciplinaire en tenant compte justement des comorbidités et malheureusement s'il y a une néoplasie de l'État et du pronostic de cette néoplasie. Merci, Pierre. J'avais une question, si c'est possible. Une dernière question pour Pierre, rapidement. En fait, il me semblait que… Quelqu'un m'avait dit, un radiologue, moi je ne suis pas radiologue, mais il paraît que le protocole qu'on utilise pour les scintigraphies, non, qui ne sont pas désignées pour le cœur, les scintigraphies pour les cancers, n'est pas tout à fait la même et que par conséquent, si on voyait une fixation sur le cœur, il fallait peut-être refaire l'examen pour être sûr, avec un SPECT imaging, pour être sûr que l'aphthawk, il n'est pas dans le blood cavity, mais plutôt dans le myocarde. Est-ce que je me trouve ou est-ce que c'est notre protocole et d'autres traceurs pour le cancer et pour le cœur ? Voilà. En tout cas, ici, dans la publication, c'est ce qu'ils évoquent avec l'illustration que j'ai faite avec le SPECT, c'est que le SPECT, surtout chez ces populations néoplasiques, a tout son intérêt parce que les métastases osseuses peuvent justement, entre guillemets, masquer la fixation myocardique, comme dans les deux illustrations. Et nous, entre autres, avec l'équipe de nucléarisme de notre institution, c'est ce qu'on fait. Quand ils ont un doute ou quand il y a un contexte comme ça néoplasique, ils vont refaire un SPECT. Et quand on a des discussions sur un cas qui est douteux parce que l'IRM était évocatrice, mais qu'en médecine nucléaire, il n'y avait pas d'image, et reprenne leurs images pour les retravailler aussi avec leurs nouvelles techniques. Oui.